Donald Trump plaide à nouveau son innocence, et cette fois, il fait face à la justice fédérale. Rien de moins que 37 chefs d'accusation, dont plusieurs font sursauter. Après avoir quitté la Maison-Blanche, il aurait délibérément gardé plus d'une centaine de documents confidentiels en sa possession. Parmi ses documents, des secrets nucléaires américains et des informations militaires sur les États-Unis et quelques alliés, dont le Canada. En demandant à un assistant de les cacher de ses avocats et du FBI, il aurait comploté en vue d'entraver la justice. Et surtout, il aurait nuit à la sécurité nationale. L'ancien président et ses alliés continuent de décrier une chasse aux sorcières politique. Jim Trusty a fait ses commentaires avant de démissionner, aujourd'hui, de l'équipe de Trump, en compagnie d'un autre avocat. Leurs arguments sont de la foutaise, dit celui qui représentait les démocrates lors du premier procès pour destituer Trump. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, qui aspire lui aussi à être le candidat républicain à la présidentielle l'an prochain, déplore les accusations. Donald Trump est dans l'embarras. Plusieurs de ses actes d'accusation pourraient lui valoir 20 ans de prison à eux seuls. Il comparaîtra mardi à Miami. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.